bonsoir à tous aujourd'hui une vidéo spéciale à l'huile vous êtes ici sur la chaîne de webcom et pour ce sujet à l'huile je vais vous montrer une histoire alors je ne peux pas du tout m'approprier cette histoire c'est pour cela que j'ai dans la barre de discussion toutes les informations concernant cette histoire j'espère que vous m'entendez correctement je vais mettre une petite nuit pour que vous soyez encore plus sûr dans l'ambiance à l'huile alors c'est parti si vous avez découvert cette vidéo et bien félicitations pour cette promo d'album à première personne à l'écouter je n'avais pas vraiment prévu de la partager avec qui que ce soit mais d'une certaine façon le simple fait qu'une personne quelconque un peu plus parfait inconnu tombe sur cette vidéo et écoute mon histoire et particulièrement palpitant nous ne nous rencontrerons jamais mais nous partagerons ensemble quelque chose de spécial je suis fasciné à l'idée que l'un de nous deux meurt dans un futur lointain ou tout simplement demain mais que l'autre soit dans les nuances la plus totale vous savez ma vie entière tient dans cette expression tant que votre mémoire gardera une trace de ma présence je serai là en réalisant ceci je me demande si vous êtes fasciné ou si vous vous sentez violé c'est palpitant je suis désolé si cette vidéo est quelque peu désorganisée mais j'aimerais la mettre sur internet tant qu'il est encore clair dans ma tête dans un premier temps laissez-moi vous parler un petit peu de moi je suis un étudiant qui vient d'entrer à l'université et vécu selon tout ressemblant une vie banale jusqu'à présent j'ai grandi dans un sens scolaire et c'est avec des professeurs compétents j'ai rejoint le club d'athlétisme au collège et un peu au lycée j'ai eu des petites copines aujourd'hui je poursuis derrière dans l'ergothérape parce que j'ai l'impression que c'est un domaine sous-estvelu et qui vous soutient considérable aux gens qui en ont besoin je vous donne des informations pour ce qu'il existait d'étrangité fausse que si vous souhaitez suivre quelqu'un soit vous êtes taré dans votre tête soit vous avez des difficultés à contrôler votre collège mais il est évident que je ne m'entre dans ni l'une ni l'autre de ces catégories certes la plupart des affaires de meurtre ont lieu dans l'environnement domestique ou un individu perso sans froid ou un truc dans le champ mais en réalité ces individus dure suite à une provocation que ce soit une crise singulière ou une série de malheurs dévastatrices ces individus tuent parce qu'après qu'un instant précis ils souhaitent qu'une personne en particulier pour une raison en particulier souffre ou meure je parle bien ici de la volonté de tuer quelqu'un sans raison en particulier seulement pour voir ce que ça fait c'est avez-vous déjà ressenti cela ? je ne voudrais pas savoir ce que les autres pensent parce qu'au fond je n'en ai jamais parlé à qui compte mais depuis ma plus de temps d'enfance je me suis toujours demandé ce que ça faisait de tuer quelqu'un pas quelqu'un en particulier juste une personne au hasard j'ai toujours été fasciné par l'idée qu'en m'y consacrant réellement je pourrais approcher quelqu'un et le supprimer de la surface du globe en moins de 5 minutes mais je ne l'ai jamais fait et ce pour plusieurs raisons tout d'abord pendant très longtemps il m'était impossible sur le plan logistique de passer à l'acte sans me faire prendre je n'ai eu mon permis de conduire que quelques années auparavant mais même en sa possession les préparatifs demandaient beaucoup trop de temps ce qui aurait éveillé les soupçons ce n'est qu'en entrant à l'université que je me suis rendu compte que ce n'était plus vraiment un obstacle et puis j'avais peur de faire souffrir d'autres personnes vous savez peut-être rire en écoutant cela rire de l'hypocrisie que se dégage de cette phrase mais laissez-moi vous expliquer pourquoi devrais-je culpabiliser à l'idée de tuer quelqu'un si la personne en question n'est plus en état de se préoccuper de quoi que ce soit pour qui devrais-je culpabiliser au contraire je ne souhaiterais pas être responsable du chagrin des vivants à cause de cela je savais qu'il me faudrait chercher longtemps avant de trouver la personne idéale à tuer et je n'ai jamais eu les moyens de le faire du moins encore une fois avant que je n'entre à l'université et à présent après avoir vécu l'expérience je dirais que je suis plutôt satisfait en fin de compte est-ce que je le referais à nouveau j'en doute puisque ma curiosité a déjà été assouvie une seconde tentative ne me procurerait pas les mêmes émotions quoi qu'il en soit si par hasard vous êtes également curieux de savoir ce que ça fait de tuer quelqu'un libre à vous de prendre des notes j'ai pris l'habitude d'observer les gens peu de temps après être entré au collège cette activité est intéressante pour moi parce qu'il suffit de se focaliser sur un détail de leur vie pour les transformer en personnages sans qu'ils ne se rendent compte bien sûr c'est tellement simple d'oublier qu'un individu sur 100 a une biographie aussi profonde et complexe que la digne j'ai aussi remarqué une chose concernant la difficulté d'observer les gens et de vouloir tuer quelqu'un c'est que l'on en est de plus en plus conscient à chaque fois que je trouve une personne observée son histoire prend forme tout doucement au fil du temps et les zones d'ombre finissent par être révélées révélées c'est génial vraiment j'allais régulièrement manger plusieurs épiciers en fin de semaine et je regardais dans les cas d'idées qui si je voyais quelque chose qui m'intéressait je décidais d'observer ce dernier un peu plus longtemps bien entendu puisque mon objectif était de trouver quelqu'un à tuer j'ignorais tout ce qu'il y avait un ou une conjointe la présence au nom d'une alliance était également un signe pour en rendre compte peut-être une fois par semaine je trouvais quelqu'un qui répondait à mes exégences et m'empressait de le suivre jusqu'à son domicile pour connaître son adresse à ce stade-là il devenait incroyablement facile d'enquêter un peu plus à son sujet la plupart des gens ont des horaires de travail réguliers ce qui signifie que je pouvais passer des après-midi à parcourir leur courrier ou à faire un tour dans leur maison ou dans leur appartement je répétais cela avec plusieurs personnes et je les ai échappé peine une fois mais pour diverses raisons aucun ne me satisfait pleinement au point de le tuer je commençais je commençais à perdre patience la sensation la sensation se manifeste encore plus fort je suis qu'elle était la bonne et que je le tuerais c'était une jeune femme que j'avais rencontrée dans une abisserie comme à l'habitude elle effectuait quelques achats avec un panier sa chevelure était ondulée et marron foncé repesant maladroitement sur ses épaules apaisées et de chaque côté de son visage m'a dit ses doigts nus m'a dit qu'elle devait être célibatée mais au-delà de ça mon insta me le confirmait cette femme était banale il n'y a pas d'autre mot je crois que j'ai développé une meilleure perception des vies personnelles des gens depuis que j'ai commencé à les observer à voir sa façon de devenir je suis l'intime conviction que si elle venait à mourir elle ne manquerait à personne mais bien sûr je voulais encore un peu enquêter sur elle je continue ma route habituelle qui consistait à explorer son domicile pendant ses heures de travail j'appris très rapidement grâce à son courrier qu'elle s'appelait Linda Watson vivait dans un immeuble calme sa boîte aux lettres était facilement accessible et juste à côté de sa porte au lieu de jeter un rapide coup d'œil à son courrier je décidais de le ramener chez moi en prenant soin de le redéposer dans sa boîte aux lettres avant qu'elle ne rentre elle habitait seulement à 15 minutes de chez moi j'effectuais quelques recherches j'ai appris comment ouvrir et recacheter des enveloppes sans les endommager ce qui nécessitât nécessitât un peu d'entraînement un sèche-cheveux de l'alcool isodromylique et des cotons-tiches ainsi j'en découvris facilement un peu plus sur elle Linda a 23 ans et travaillait pour un petit cabinet d'expertise comptable je ne devrais pas donner son nom tout de suite elle était née en 11 décembre une date qui par coïncidence se rapprochait dans son rogement je parvins également à trouver son relevé bancaire ce qui me donna un bel aperçu de la façon dont elle avait passé le mois dernier je compris alors que mon analyse Linda Whatsapp de fin particulièrement banale était juste parce qu'il n'y avait absolument rien d'intéressant sur cette liste un tour à Old Navy plusieurs Starbucks un achat d'une valeur de 40 euros sur Amazon mais aucune trace d'un restaurant d'un cinéma ou d'une toute autre activité sociale par ailleurs je trouvais également un magazine culinaire donc j'imagine qu'elle aimait bien la cuisine il est plus difficile d'entrer par réfraction dans un appartement que dans un pavillon devant lui parce qu'il y a moins de portes et de fenêtres à chaque fois que je récupérais le courrier de Linda je vérifiais la porte d'entrée et les fenêtres dedans mais elles étaient toutes verrouillées c'était un peu frustrant parce que j'avais vraiment envie d'entrer chez elle finalement j'ai fini par convenir d'un plan qui quelque qu'en soit l'issue devait être amusant samedi dernier je visitais l'immeuble où habitait Linda Watson comme j'avais l'habitude de le faire chaque week-end à la différence près que cette fois-ci je voulais qu'elle soit chez elle je pensais qu'il serait intéressant d'avoir une discussion avec elle avec de la chance je pourrais en profiter pour déverrouiller discrètement une fenêtre depuis l'intérieur j'allais me placer devant sa porte d'entrée et toquer peu couverte pour la saison avec mon t-shirt la montée de rat de clandrine était incroyable je crus que j'allais tout faire foirer la porte s'ouvrir devant moi apparue Linda Watson identique à mon souvenir que j'avais d'elle chez l'épicine c'est à ce moment celui où nos regards se croisèrent pour la première fois que je compris qu'il y avait un risque celui que je m'attache à elle aussi égoïste que cela puisse paraître je ne pouvais pas tuer quelqu'un pour qui j'avais une quelconque forme d'attachement même s'il s'agissait d'une femme de 33 ans se tenant dans l'ombrassure d'une porte me jetant un regard perplexe m'adressant à Timmy bonjour bras croisés à cause du voix je saluais à mon tour Linda timidement je lui expliquais que je promenais mon chien près du bois situé à quelques pas de la partie arrière de son appartement et qu'il s'était enfui je le cherchais d'appui d'une comme fin l'idée que Linda l'avait peut-être aperçu erré bien sûr Linda s'excuse avec bienveillance de cette situation et de ne pas avoir pu m'aider mais précisa qu'il serait attentive désormais j'affichais un visage abattu en retour m'excuseant de l'avoir troublé finalement tout se déroula comme je l'avais espéré Linda me fit s'y d'entrée pour que je puisse marcher autour d'un café je vis mine des idées avant d'accepter son oeuvre même si à l'intérieur j'avais une folle envie de m'accrocher à son coup pour la remercier de ses coopératives et c'est ainsi que Linda Watson se retrouva avec une jeune fille de 19 ans un jeune homme de 19 ans à côté d'elle sur le canapé qui sait s'il s'agissait d'un beau geste ou si elle n'avait rien de mieux à faire et samedi que de discuter avec un gamin quelconque dont elle venait de faire la connaissance et qui par hasard souhaitait la tuer Linda apprira rapidement que je m'appelais Mario ce n'est pas le cas et que j'étais inscrit au collège communautaire local c'est également vous j'étais un peu stressé à l'idée qu'elle me pose trop de questions parce que je n'avais pas préparé beaucoup de réponses je parviens à orienter la conversation sur elle et elle se montrera particulièrement enjouer de parler je demandais ce qu'elle faisait et elle me répondit qu'elle travaillait dans un cabinet d'expertise comptable rien de bien surprenant qu'elle échangeait avec des clients extérieurs et qu'elle donnait des dossiers je lui racontais que j'étais angoissé à l'idée de grandir elle me conseillait de profiter de l'université et de me faire beaucoup d'amour parce qu'il y a moins de mois d'opportunités une fois dans la vie active lorsque je lui demandais s'il était marié ou quoi que ce soit elle a à prendre comme ça elle rigolait je savais bien qu'elle ne l'était pas mais je voulais en apprendre davantage sur sa vie amoureuse elle me voit qu'elle n'avait pas de petit copain actuellement au moins elle en avait eu mais à quand cela remontait il lorsque je lui demandais si elle voulait des enfants elle me répondit qu'elle n'en voulait pas avant d'avoir un meilleur emploi cerise sur le gâteau elle m'informa qu'il y avait des antécédents de maladies génétiques comme l'arthrite et la dépression dans sa famille et qu'elle avait peur de les transmettre à ses enfants c'était marrant qu'elle mentionne cela puisqu'au moment d'utiliser sa salle de bain je me remarquais une pile de médicaments sur ordonnance il s'agissait du de l'oxydine un antidépresseur je ne la découvrais que plus tard en effectuant des recherches je me fie la réflexion amusante quand la tue je lui ferais peut-être mais je comprends rapidement que seule une mauvaise personne pouvait avoir ce genre d'idée le reste de la visite fut insipide insipide nous parlâmes de nourriture et d'autres sujets sans intérêt avant que je finisse par inventer une excuse pour partir je n'eus je n'eus par la chance de défourier une fenêtre ou autre chose mais le champ mais dans le champ je n'avais plus besoin d'aller chez elle j'appelle après à rentrer à la résidence universitaire que je pensais déjà en meilleure manière de tuer l'état voici il y avait deux chemins possibles celui de l'efficacité et celui de l'amusement j'optais pour le second car il serait bien plus satisfaisant de la disséquer lorsque je l'atturais plutôt que de remplir ma vision et d'aller me coucher mais avançons d'une semaine jusqu'au 13 décembre aujourd'hui en fait Linda Watson a fêté son 34e anniversaire avant la veille je me fie le pari que s'il n'avait dès son anniversaire ça je lui paierai visiter en profiterai pour la dune le cas j'adore aussi elle avait eu de la compagnie ou si elle sortait en ville j'attendais une semaine ou plus avant de passer à l'acte ce malata là je me rendis à Laos et acheta une hache et j'achetais une hache encore une fois j'imagine que vous êtes en train de rire mais c'est aussi le but ce voyez-vous c'est tellement un cliché un truc de film qu'elle me semblait être l'arme la plus amusante la brandir et la battre sur quelqu'un c'est une image vraiment divertissante à vrai dire je à vrai dire à vrai dire le magasin avait différents modèles de haches donc j'en prie une robuste mais suffisamment légère pour que je puisse me servir et c'est mal c'est à part avoir récupéré la hache que la trétaline monta réellement il y avait qu'une seule chose que j'avais en tête à ce moment là c'était waouh je vais vraiment passer à l'acte mais ce n'était pas normal seulement une sorte de conscience du monde qui m'entoure du monde réel je ressentis aussi ce tourbillon de souvenirs de moments passés avec Linda j'avais l'impression que ma vie défilait devant mes yeux sauf qu'il ne s'agissait que d'une heure sans intérêt passée avec Linda je me souvenais de bribes de conversations de sourires de ces expressions faciales et d'autres choses je me demandais aussi ce que les tueurs en série 5 étaient ressentis dans ces moments pareils délire schizophrénique excitation sexuelle je n'en ai aucune idée pour ma part je me sentais ridiculement vers moi ridiculement alerte tout en ayant mes sens incondis oui c'est possible avant de sortir de la voiture j'eus la présence d'esprit de fourrer ma hache dans mon saccade afin d'avoir moins l'air ridicule en marchant du parking à l'immeuble le vent j'étais passé mais cela n'avait pas vraiment d'importance à ce stade mon coeur battait si fort que je pouvais sentir ma gorge palpider j'essayais de contrôler ma respiration mais il était très dur il est très dur de respirer lentement quand mon coeur marque d'elle avec une telle intensité je m'approche de la porte d'appartement de linda et collais silencieusement mon oreille contre la surface après avoir posé mon sac au sol j'entendis une voix diverse de l'acier de la compagnie non ce n'était que le son de la télévision mélangé à ces bruits de pas derrière la porte pour être honnête je restais là debout contre la porte pendant un sacré long moment lorsque je voulais être certain qu'il n'y avait absolument personne d'autre dans les environs j'attendis et me rassurais pendant peut-être 10 minutes avant de me convaincre de la suite j'ouvris discrètement la fermeture très claire de mon sac à dos et dans la hache d'en même dans des mains qui tremblaient violemment pourquoi diable mon corps réagissait-il ainsi je lui ordonnais de se ressentir sur le champ que ce n'était pas grand chose bien sûr il ne voulait pas m'écouter c'était bizarre en fait de voir mes mains trembler probablement dû à la montée d'adrénaline je levais les yeux au ciel et posais ma main sur la poignée de la porte si elle était verrouillée je la toccorais cela revenait en main pour ainsi dire je pris une profonde respiration et forçais mes muscles à agir je tournais rapidement la poignée elle n'était pas verrouillée et en une fraction de seconde j'ouvris la porte et me glissais à l'intérieur Linda Watson était à quelque part de là dans la cuisine en train de cuisiner je sauta évidemment et se tourna vers moi étonné je m'y attendais je lâchais rapidement la poignée de la porte et ajustais ma prise sur le manche de la machine au cours de la seconde qui suivit j'ai compris qu'elle allait probablement faire beaucoup pour le pourri en y repassant je suis bête je ne devais pas voir avoir pris en compte deux au moment où la bouche de Linda s'ouvrait pour parler pour émettre ce reste qu'un son j'avais dit l'énergie en marge contre sa tante cependant mon arme était à l'envers je l'attaquais avec la partie immense de la lave j'avais volontairement agi de la seule parce que compte de cette seconde décisive je m'étais convaincu qu'il serait préférable qu'elle fasse le moindre possible cela fonctionne plutôt bien je me sentis presque aucune résistance lorsque la vache percute à la tête de Linda dans un angle parfait la syllabe qu'elle s'apprête à prononcer se transforma en une sorte d'étrange grognement ou plutôt devrais-je dire en une expiration bruyante pour être humble je précise au même instant l'impact propusait sa tête contre le meuble de rochement et elle s'évala incapable de garder son équilibre je n'hésitais pas une seule seconde à l'assaillir de coup cette fois-ci avec la hache dans le bon sens tandis qu'elle agissait sur le sol à moitié allongée je ne savais pas vraiment où frapper tant que je me contentais de charcuter au niveau de sa clavicule et de sa poitrine je n'avais pas l'impression que la lame s'enfonçait profondément mais j'entendais à chaque fois que la vache j'abattais un bruit sourd pour un moins blessant il y avait même ces douze sensations à chaque fois que la lame s'enfonçait d'un drôme comme si la vache était une sorte d'extension physique de son de mon toucher sur un coup de tête je décidais une fois de viser sa gorge mais je manquais largement ma cible la arche heurta le sol par accident dans un bruit sourd et fort qui résonna dans tout l'appartenance je n'avais pas le temps de m'en préoccuper je me rappelais à nouveau avec plus de précision et l'un de mes gouttes rouges à la zone parfaite je sentis l'os le cartilage peu importe ce qu'il y a à l'intérieur il avait dû se pendre sous l'impact aussi je décidais de m'attaquer à son visage et obtins cette incision oblique sur la bouche et le nez elle me fit un bien fou alors j'en fit une deuxième je m'interrompais momentanément pour évaluer les dégâts linda saignait abondamment et par à coup probablement synchronicité avec l'ébattement de son coeur tout autour d'elle une flaque qui s'est déformée et le sang s'infiltrait et courait entre les carreaux du carrelage son t-shirt bleu clair et déchiré et taché de toutes parts et la chair se mêlait au reste au niveau de sa poitrine la scène entière était rouge brillant son visage n'était pas mieux arrangé découlinant de rouge à ce stade et sa lèvre inférieure semblait sur le point de céder révélant deux rangées de dents tachées ensemble comme si elles appartenaient à son vie ou un truc tant genre cela dit Linda n'était pas morte ses membres essayaient faiblement et seraient l'objectif de bouger alors qu'elle était immobilisée sur le dos par-dessus tout elle me rappelait un insecte que l'on écrase pitoyablement mais qui constitue de remuer ses pattes qui continue de remuer ses pattes avant de mourir pour de bon c'était ni plus ni moins celle qu'elle était en train de faire ce qu'elle était en train de faire et je n'avais aucune idée du temps que cela prendrait pour qu'elle meure au bout d'un quel état elle se trouve pas je finis par me saisir d'un gros couteau qui traînait sur le plan de travail et qui avait servi pour couper la viande quelques minutes plus tôt en évitant de mettre les pieds dans la flaque de sang je me penchais et découpais la partie supérieure du cou de façon à la voir dans son ensemble de gauche à droite c'était un peu gênant parce que la peau était vraiment tendre et juteuse tandis que j'en taillais avec le couteau mais la sensation était vraiment différente de celle que j'ai eu avec la hache en fait j'avais la sensation de découper une large pièce de viande ce qui était techniquement le cas j'imagine le sang le sang commença à se déverser sur le sol et j'espérais que j'avais tranché les principales artères ça devait être bon parce qu'à un moment les membres de l'INTA cessèrent de bouger comme si ils s'étaient vités de leur énergie et restèrent inertes sur le carrelage j'ai pris quelques secondes pour reprendre mon souffle ce n'était pas le moment de rester dans le coin et de réfléchir à ce qui venait de se passer je remuais la lame du couteau dans une casserole sale qui traînait dans les vies avant d'enlever le sang et je le rangeais dans mon sac à dos je vis de même pour la hache je me saisis également de son ordinateur portable qui se trouvait sur le plan de travail et affichais la recette devant ou ce champignon je n'ai pas vraiment pris l'ordinateur pour m'en servir puisque j'en ai un en parfait état de marche pour l'université non je voulais juste m'amuser en regardant ce qu'il condamnait je suis sorti en fin d'or et fermé la porte derrière et j'ai fermé la porte derrière j'avais du sang sur mon pull et mon jean mais curieusement j'avais anticipé le coup en gestissant de porter des couleurs foncées sur le trajet du retour je ne faisais que de m'amuser en boucle ce qui s'était passé j'imagine que c'est toujours le cas aujourd'hui en fait mais c'est plutôt une bonne expérience Linda Watson était morte j'ai pris conscience de ce que cela représentait la sensation complètement épassée et l'existence d'un individu c'est dingue je ne sais pas comment le décrit bref j'ai jeté la hache et le couteau dans une des peines à hauteur du campus qui je crois éviter tous les lundis donc ils ne seront plus là bien assez tôt mes colocataires rentrent chez eux chaque week-end donc j'ai la résidence à moi tout seul aujourd'hui cela me donne l'opportunité de découvrir son historique internet là où se défait ses plus grands secrets il y avait aurait été beaucoup de trucs sales comme des noms de sites hébergement des vidéos pornographiques des histoires érotiques et d'autres choses similaires pareil pour ses recherches la plupart des pages sauvegardées étaient en dessous vous pouvez trouver entre des sites culinaires des recettes ainsi que des jeux comme je finis par atterrir sur son historique datant d'il y a une semaine et un présent me parcourut les chimiques il était rempli de recherches telles que méthodes de suicide comment faire un coulant produits chimiques domestiques dangereux intoxication au dioxyde de carbone il y en avait un paquet elle était complètement en mesure d'écrire un livre sur le suicide après tout ce qu'elle avait consulté j'imagine donc que linda envisageait le suicide je me demande si sa dépression l'inverse l'inverse l'ironie est quand même fracquante peut-être que linda voulait mettre fin à ses jours de toute façon ou peut-être qu'elle n'avait pas eu le courage de le faire je lui ai presque littéralement offert un cadeau d'anniversaire en nature je lui ai presque littéralement offert un cadeau d'anniversaire en nature c'est vraiment comique dans le genre tordu j'ai d'ailleurs un goût amer dans la bouche ce que je ne comprends pas c'est que je ne vois pas les recherches plus récentes seules celles d'attente une semaine et plus sont visibles sont visibles j'ai fini par jeter l'ordinateur portable à peine à ordure cela fait quelques heures à présent j'ai eu le temps de réfléchir calmement à tout ce qui s'est produit comme je l'ai précisé c'était calmement à tout ce qui s'est produit une expérience particulière plaisante particulièrement plaisante et je suis content d'en avoir fait le retour fait le tour je sens que je veux enfin la rayer de ma liste des choses à faire avant de mourir et que j'ai réglé certains détails avec moi-même c'est probablement la dernière fois que je mentionne le nom de Linda Watson retour à la vie normale à la vie d'étudiant à l'exception près il est possible que je continue d'observer les gens ici et là parce que c'est absolument intéressant et amusant mais je me demande toujours combien de personnes sont comme moi je suis certain qu'il en existe beaucoup parce que cela n'a rien d'étrange selon moi je veux dire de savoir ce que ça fait de tuer quelqu'un hélas c'est un sujet que les gens n'abordent pas donc je pense que je ne saurais jamais mais je suis sûr que les gens m'en diraient si on leur posait la question cependant vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si cette personne chez l'épicier qui vous regarde attentivement alors que vous faites vos courses considère éventuellement de vous tuer pour savoir ce que le cela procure comme effet si je le pouvais je le referais je le ferais pas de tout être que cette personne est autre que vous en fait je l'espère de tout coeur merci d'avoir écouté cette histoire et je vous souhaite de passer un bon à lui et que cette histoire vous a fait impressionner à la prochaine à la prochaine au revoir Sous-titrage FR ?